Pour les enfants du Congo, je vous invite sur les meilleurs blocs de Belgique www.banamikili.skblog.com Ami de la diaspora, les internautes de Banami Kili Avec joie, aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Eméry Koundi Nous allons parler avec lui de la concertation nationale A part les concertations nationales, nous allons parler de la guerre à l'Est L'M23 contre les forces loyalistes Bonjour honorable Bonjour Alexandre Selon nos sources honorables, nous avons appris que dans les concertations, on veut charger la constitution C'est-à-dire, j'étais note la constitution votée par référendum Et puis, on veut faire un gouvernement de l'Union Nationale Quelle est votre lecture sur ces concertations ? Très bien, merci pour la question Nixon Nous, on a cru aux concertations nationales Conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba Et à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies Mais, au regard de ce qui se passe aujourd'hui au palais du peuple Les Congolais n'ont plus rien à espérer de ces concertations nationales Pourquoi ? Tout simplement parce que les prémices sont fausses Le président du Sénat, M. Kengwa Dondo, lui-même a réuni Certaines personnalités politiques de l'opposition A laquelle réunion, il leur a annoncé qu'effectivement Les concertations nationales seront sanctionnées par un gouvernement d'Union Nationale Et en disant ça, nous avions vite compris Qu'on mettra de côté l'ordre institutionnel Puisque l'ordre institutionnel que nous avons présentement Voudra c'est qu'il y ait une majorité dégagée à l'Assemblée Nationale Qui est au gouvernement Qui gère les affaires courantes de l'État Et une opposition qui joue son rôle d'opposition C'est-à-dire de faire le contrepoids à ses pouvoirs Mais lorsque l'on nous parle d'un gouvernement d'Union Nationale Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va suspendre la Constitution Ou on va mettre de côté l'ordre institutionnel Pour ne privilégier que les compromis politiques de cette concertation nationale Or, vous savez aujourd'hui Que lorsque nous prenons même l'ordonnance du Président de la République L'objectif est poursuivi par ces concertations C'est quoi ? C'est la cohésion nationale C'est la réconciliation C'est l'unité nationale Comment on peut obtenir la cohésion nationale Qu'avec sa famille politique Pourquoi je l'ai dit ? Lorsque vous regardez Les résolutions de ces fameux groupes de contacts Lesquelles résolutions font la répartition même Des délégués dans des composantes Le nombre de délégués par composante De chaque famille politique Et vous remarquerez que la majorité présidentielle A plus de 140 délégués Plus que tout le monde Mais on cherche la cohésion nationale Pourquoi un nombre beaucoup plus élevé A la majorité présidentielle ? Est-ce que la majorité présidentielle Veille se réconcilier avec elle-même Veille qu'il y ait la cohésion au sein de la majorité présidentielle Où la cohésion ne peut s'obtenir Qu'avec ceux qui ne sont pas avec eux Dans les familles politiques ? A l'occurrence, l'opposition politique Et l'ensemble des forces sociales Est régroupée au sein de la société civile Les églises, etc. C'est la question que nous nous posons Et donc, lorsque vous regardez Rien que cet exemple-là Vous affirmerez avec moi Que ces concertations nationales Poursuivent d'autres objectifs Et lesquels objectifs C'est d'assouvir Les intérêts particuliers des individus Au détriment de la cohésion nationale Au détriment de l'intérêt général C'est de porter un coup dur à la République En mettant de côté L'ordre institutionnel établi C'est de servir les intérêts Des lobbies Pro-agresseurs Et des multinationales Et qui veulent à tout prix En tout cas, porter Leurs hommes ailleurs au pouvoir Pour la protection de leurs intérêts égoïstes A mon avis, c'est cela Ce que je vois au palais du peuple Ça n'a rien à voir avec Les concertations nationales Telles que définies dans l'accord Cadre d'Addis Abeba Et la résolution 2098 Du Conseil de sécurité des Nations Unies Honorable, comment expliquer Que nous avons assisté dans des conclaves Par-ci, par-là Et l'opposition a possédé Parmi ces préalables Nous avons vu les problèmes de légitimité Et les prisonniers politiques Mais jusque-là Ce n'est pas une question résolue Mais pourquoi l'opposition s'est précipitée D'aller aux concertations Sans toutefois vraiment avoir gain de cause Cette opposition Elle s'est contredit Rappelez-vous que cette opposition A l'opposition dans son ensemble Une partie de cette opposition A fait son conclave à l'Imité Et ils sont arrivés aux résolutions Rejettant Les concertations nationales Telles que Convoquées par l'ordonnance présidentielle Mais vous aviez vous-même remarqué Que cette opposition Quelques jours après Était la première à dire Que non, nos préalables sont remplis Et que nous devons aller Aux concertations nationales Aujourd'hui, vous constaterez Que cette opposition Maintenant devient une opposition A la défense De l'intérêt d'un individu Que l'on veut porter au pouvoir Comme qui Comme qui Mais ils ont le MND Ils ont même dit Que nous on s'attaquait Au président Kengo Et que le président Kengo Ceci, cela Et donc Ça devient une affaire De défense Et des intérêts Des individus En lieu et place De l'intérêt général Des intérêts de la république En lieu et place Des remédier D'apporter un remède Au mot qui ronge La république Honorable, selon vous C'est que vous n'avez pas confiance Au président Le fait parle Ici, il n'est pas question De faire confiance Aveugle A qui que ce soit Vous nous dites Que nous voulons Nous aimerions avoir La cohésion nationale Vous nous dites Que nous aimerions avoir La concorde nationale C'est l'unité nationale Pour faire face Aux menaces De balkanisation Nous disons Oui, mais allons-y Lorsque nous venons Nous voyons d'abord Qu'on est en train De privilégier Les antivaleurs C'est le tribalisme En outrance C'est les clubs D'amis On privilégie Les amis Même dans la société civile Par exemple Vous remarquerez aujourd'hui Que la vraie société civile Ne cesse de dénoncer Qu'on a choisi Que des gens Dont nous ne savons pas Dans quelle société civile Ils servent Ce sont les gens De la société civile Qui les disent Lorsque vous revenez A l'opposition Vous constaterez Que c'était un moment Où il fallait faire Appel Au tribalisme Au régionalisme Bref A des amis Vous parlez de Honorable Vous parlez de tribalisme Comment peut-on résoudre Comment peut-on résoudre Le problème De cohésion nationale En ne faisant Appel qu'à ses amis Qu'à sa tribu Ou qu'à sa province C'est cela Ce sont là Les faits Que je démontre Vous pouvez expliquer ça Honorable Comment cela se passe Parce que dans la commission L'opposition On voyait de ses délégués Mais on a choisi Que les membres De l'opposition Mais vous parlez de tribalisme Vous pouvez quand même Numerer ça Honorable Vous savez nous avons 11 provinces En République démocratique Que ce soit au niveau De l'opposition Que ce soit au niveau De la majorité présidentielle Au niveau De la société civile Lorsqu'il s'agit De choisir Les délégués Et bien Comme on a choisi Plus de 11 Il fallait d'abord Que c'est Que chacune De composante Fasse un effort Pour qu'il y ait La représentativité Et lorsque Je prends L'exemple Je prends La composante Opposition Politique Dans le groupe De contact Vous aviez Du remarquer Un déséquilibre Criant Une province S'est retrouvée Avec 6 délégués Un district Avec 5 délégués D'autres Pendant que D'autres parties Ne sont pas encore Représentées Certains parties Se sont retrouvées A deux Et donc Tout en mettant En oubliant Qu'il y a La province Du Bas Congo La province La province Orientale La province Du Kassai Orientale La ville De Kinshasa La province Du Katanga Il n'y a pas Faire face Qui veulent Qui veulent De l'opposition L'égoïsme De cette question Est-ce que vous voyez Une réconciliation nationale Une cohésion nationale Avec les détenus politiques Je vois ici Mon frère Et collègue L'honorable Diomi Qui croupit Injustement En prison Est-ce que l'on peut parler De réconciliation nationale Avec le Coutinho Fernando Avec les chaloupas Qui croupissent Injustement En prison Est-ce qu'on peut parler De la réconciliation nationale Au même moment On règle des comptes Aux gens On arrête Arbitrairement Est-ce que l'on peut parler De la réconciliation nationale Envoyer ce qui vient De se passer Avec mon collègue Mouindou Zang Mouindou Envoyer ce qui vient De se passer Avec mon collègue Léon Moulunda Est-ce qu'on peut parler De terrorisme Officiel Et officialisé Non Je pense Que lorsqu'on a Réellement Ambition D'arriver A l'unité nationale D'avoir une cohésion nationale Il y a un minimum A faire Mais même Ce minimum Là Il n'est pas fait Aujourd'hui Honorable Parlons Une concertation A Kinshasa Dialogue A Kampala Mais au juste C'est quoi On ne peut pas Faire appel Homme 23 A Kinshasa Pour n'est-ce pas Dialoguer ensemble Ou bien concerter ensemble Il y a des cadres Comment expliquer Ces des cadres Tout ça C'est le désordre Dont nous Nous nécessitons De décrier ici Quel est l'objectif Poursuivi Par les concertations De Kampala Et quel est l'objectif Poursuivi par les concertations De Kinshasa Vous voyez que En force de poser des questions Vous ne faites que renforcer Ma conception De la chose C'est-à-dire On est dans un schéma Autre que celui Nous tracé par l'accord cadre Anti-Congolais Anti-Congolais Ces concertations A voir avec les intérêts Vous avez dû remarquer Vous avez dû remarquer vous-même Qu'on a annoncé La formation Du gouvernement De l'Union nationale Qu'on a mis Beaucoup de fonds Beaucoup d'argent Du contribuable congolais Mais le peuple congolais Souffre Le social Effectivement Effectivement Vous me donnez raison Lorsque l'on sort Un million Deux millions Comme fonds politiques C'est pour en faire quoi ? 25 millions C'est pour en faire quoi ? Et donc Vous constaterez Qu'on est en train De poursuivre Au palais du peuple Un schéma Pour porter Certaines personnalités Au pouvoir C'est là même Qui Dans une démocratie S'ils préservent Les acquis démocratiques Ils ne seront jamais élus Quel est le message Quez-vous de nos peuples congolais Pour l'instant Ah ben c'est d'être vigilant C'est d'être vigilant C'est donc je remercie Nos frères et soeurs De la diaspora Qui ont depuis très longtemps Compris les choses Et qui se mobilisent Aujourd'hui Comme un seul homme Pour défendre Les intérêts De leur pays Défendre les intérêts De leur terre Et donc Nous ne pouvons Que féliciter Et surtout Encourager Nos frères De la diaspora De garder l'élan D'être vigilant A mes frères A mes frères et congolais Au niveau de l'intérieur C'est d'être vigilant Vigilant Puisque nous n'accepterons pas Qu'on foule au pied L'ordre institutionnel Au profit Des intérêts Des particuliers Qui veulent Se pérenniser Au pouvoir Se tromponner Au pouvoir Pour le pouvoir Tout en oubliant Ce peuple Qui souffre Aujourd'hui Dans une misère Inhumaine Honorable Maintenant Nous tendons Vers la fin Mais on ne peut pas Terminer cette émission Pour parler De l'Est De la République Démocratique Du Congo Il y a les Congolais Qui tombent De jour au jour Par les coups De balles Quelle est votre lecture Sur la situation De l'Est Au regard Des hobbies Qui viennent D'être tirés Par Le Rwanda Pays agresseur De la République Démocratique Du Congo Et ses bras Séculiers Je crois Qu'on ne peut Plus émettre Des doutes Il appartient Maintenant A ceux Qui nous gouvernent Et saisir La Cour pénale La Cour pénale Internationale Pour ses crimes Contre l'humanité Ses crimes De guerre Commis par le Rwanda Et ses bras Séculiers Et c'est tout Ce que nous pouvons dire On ne peut pas Encore On ne peut pas Aujourd'hui Tolérer Que ce pouvoir Qui est à Kinshasa Puisse encore Aujourd'hui Se taire Devant Des crimes Commus Au sud De tout le monde Savez-vous Que le Rwanda Et ses Brats Séculiers Ont accueilli Madame la haute Commissaire Des Nations Unies Pour le droit De l'homme A Goma Avec ses hobbies Et donc C'est une preuve Tangible La communauté Internationale A donc là Des preuves Tangibles Pour se saisir De ces dossiers Si le gouvernement En place Ne fait rien Si les Congolais Rwandalisés Ne font rien Les Congolais Non Rwandalisés Et non Rwandalisants Doivent faire quelque chose Pour que ces crimes Ne restent pas Des crimes Impunis Mais la Monsco Qui est sur place Dit que ce n'est pas Les Rwanda C'est l'M23 Mais vous Vous parlez Du Rwanda Et le gouvernement En place Parle du Rwanda Mais la Monsco Qui représente Les Nations Unies Ici D'après toutes Les informations Concordantes Que j'ai Ces hobbies Ont été tirés Et par Le M23 Et par Le Rwanda Et donc C'est par les deux Mais Que la communauté Internationale Initie une enquête Sérieuse Pour Pour en déterminer Les auteurs Donc c'est ça Nous nous voulons Que la lumière jaillisse Ok honorable Un mot de la fin Pour les Congolais De la diaspora Qui vous suivent Pour l'instant Je crois que je l'ai dit Je remercie sincèrement Nos frères et sœurs De la diaspora Qui se sont mobilisés Comme Et qui se mobilisent encore Qui se mobilisent encore Comme un seul homme Pour défendre La terre De leurs ancêtres Je les remercie Énormément Et je leur demande De se mobiliser Encore davantage De ne pas croire A cette trompeille A cette poudre Aux yeux Qui est Les concertations Du palais du peuple Qui n'ont rien à voir Avec l'intérêt général Qui n'ont rien à voir Avec les intérêts Supérieurs De la République démocratique Du Congo Nous devons tous Être vigilants Pour démasquer Ceux qui veulent Flouer le peuple En tout cas Partout Ils seront Et Je leur demande En tout cas Beaucoup de courage Pour que nous puissions Mettre hors d'état Dénuir tout ennemi De la République démocratique Du Congo Le Congo Restera Un et indivisible C'est la fin De notre entretien Avec l'honorable Émeri Ocundir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501